Bassem bonjour alors est-ce que les gilets jaunes sont au rendez-vous pour cet acte 41 ? Oui écoutez Olivier on est ici dans le 15e arrondissement à Paris les gilets jaunes sont au rendez-vous ils sont pas nombreux pour l'instant on en compte à peu près une cinquantaine se sont donné rendez-vous ici dans le 15e arrondissement pour un cortège qui devrait débuter normalement dans à peu près une petite demi-heure donc même mot d'ordre même revendication pour cet acte 41 alors que le g7 se tient actuellement qu'Emmanuel Macron n'est pas sur Paris je suis avec Linda une des gilets jaunes bonjour Linda expliquez nous un petit peu quel est ce mot d'ordre pour cet acte 41 alors le mot d'ordre c'est principalement l'unicité s'unir et préparer la rentrée car il y a une grosse crise économique et sociale qui se prépare vous avez encore des coupes d'APL qui sont tombées au mois d'août ce qui n'était pas prévu avant le mois de janvier donc encore une fois on constate que le gouvernement ne nous écoute pas ne nous entend pas donc on se prépare oui effectivement à s'unir de partout en France tous les citoyens en colère de tous bords quand je dis tous bords je pars de toutes catégories socio-professionnelles les agriculteurs le personnel soignant les enseignants les pompiers les citoyens lambda les foyers monoparentaux tous tous citoyens tous à Paris dès septembre alors là c'est la fin de l'été on a vu moins de monde dans les actes précédents dû à l'été notamment et aux vacances certaines personnes parlent d'un essoufflement du mouvement est ce que c'est votre avis est ce que vous pensez qu'on va avoir un peu plus de monde aujourd'hui pour cet acte 41 bah écoutez l'essoufflement ça c'est effectivement ce que disent tous les médias parce que c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour essayer de démobiliser on va dire les gens mais il n'y a pas d'essoufflement parce que la misère elle grandit elle continue il n'y a pas d'essoufflement parce que le le gouvernement continue à promulguer des réformes meurtrières vous avez des gens qui se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à vivre il n'y a plus de reste à vivre il n'y a plus rien vous avez des retraités qui se suicident le 6 du mois parce qu'ils n'ont rien pour vivre ils n'ont rien pour manger et c'est inadmissible alors l'essoufflement il n'y a pas c'est les vacances donc les gens ont quand même le droit de se reposer pour revenir encore plus fort et plus déterminé en septembre merci beaucoup linda comme vous l'avez entendu olivier donc on devrait attendre un peu plus de gilets jaunes aujourd'hui pour cet acte 41 le cortège devrait s'élancer dans normalement quelques minutes et puis bien sûr on suivra le cours de ce défilé dans les prochaines éditions merci beaucoup bassem je rappelle que vous étiez en direct depuis le 15e arrondissement